Musique Les nouvelles de Terre Sainte en édition spéciale cette semaine est consacrée aux dernières célébrations de la période de Noël en Terre Sainte. Et on commence avec la messe de l'Épiphanie, marquée par la procession des mages à Bethléem. Le 6 janvier, une foule de chrétiens locaux et de pèlerins s'est réunie dans l'église de la Nativité à Bethléem pour célébrer Noël selon le rite et le calendrier orthodoxe. Le 8 janvier, la célébration du baptême de Jésus sur le site du baptême près de Géricault avec une procession vers l'église franciscaine de Saint-Jean-Baptiste sur la rive ouest du Jourdain. Le 10 janvier, une messe de requiem pour Benoît XVI a été célébrée au Saint-Sépulcre à Jérusalem avec la participation des autorités ecclésiastiques de l'église catholique et des représentants des autres églises chrétiennes ainsi que du corps diplomatique. Le 5 janvier, veille de l'épiphanie pour l'église catholique le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte a fait son entrée solennelle à Bethléem dans les pas des rois mages qui ont apporté des cadeaux à l'enfant Jésus. Jésus lui-même est le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'humanité et quand nous comprenons cela nous nous rendons compte que nous aussi nous avons quelque chose à lui offrir et ce que nous avons à offrir c'est de l'adorer. Le custode a été accueilli par les autorités religieuses et civiles sur la place de la Nativité. Il a présidé l'évêpre dans l'église paroissiale latine de Sainte Catherine suivie d'une procession vers la grotte de la Nativité. Le lendemain matin, le custode a présidé la messe en présence de représentants diplomatiques, de religieuses ainsi que de nombreux fidèles et pèlerins. Dans son homélie, il a évoqué le voyage des mages qui selon lui peut se résumer avec trois actions chercher, adorer et donner. Les mages cherchent. Ils ont à coeur de rencontrer le roi des rois, le Seigneur et la première chose qu'ils font quand ils trouvent l'enfant Jésus est de l'adorer en lui offrant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous aussi aujourd'hui, comme eux, nous sommes appelés à lui offrir notre vie. C'est la fête de la manifestation du Fils de Dieu à toute l'humanité. Lorsque nous célébrons l'épiphanie, nous célébrons l'invitation faite à tous les peuples du monde à devenir une seule famille. C'est la vraie terre de paix, de justice et d'amour. Jusqu'à aujourd'hui, le souvenir de la visite des mages à l'enfant Jésus est toujours entretenu. En ces jours, nous pouvons voir la manifestation divine ici à Bethlehem. Nous voyons de nombreux pèlerins et personnes du monde entier visiter la grotte de Bethlehem et s'agenouiller devant l'enfant Jésus pour exprimer leur amour et leur foi. C'est la deuxième fois que nous célébrons l'épiphanie dans ce lieu très spécial. C'est l'origine de notre foi chrétienne et c'est fantastique de la célébrer ici avec tout le monde. Nous sommes venus adorer Jésus ici à Bethlehem. C'est vraiment très spécial pour nous venir. Après la célébration des secondes vèpres du 6 janvier, les frères sont descendus en procession jusqu'à la grotte de la Nativité. Le custode en est alors sorti en portant une statue de l'enfant Jésus assis sur un trône. La statue de Jésus assis sur le trône qui est apporté après la visite des mages montre qu'il est la lumière du monde et le vrai roi. La cérémonie s'est terminée par la traditionnelle procession avec la statue de l'enfant Jésus dans le cloître de l'église sainte Catherine et par la distribution des cadeaux des rois majos fidèles, gouttes de mire et grains d'encens. Le 6 janvier, des milliers de chrétiens locaux et de pèlerins se sont rassemblés dans l'église de la Nativité pour célébrer le Noël des églises qui suivent le calendrier oriental. Alors que Noël n'est célébré qu'une fois dans la plupart des pays du monde, à Bethléem, on fête Noël trois fois. La ville de Bethléem vit Noël chaque jour avec son climat et les relations fraternelles qui unissent chrétiens et musulmans. Nous espérons que l'année prochaine sera une année d'amour et de paix en Palestine. Joyeux Noël à tous ! Au son de l'hymne, le Christ aîné à Bethléem et accompagné par les scouts, le délégué patriarcal des Syriens orthodoxes de Jérusalem, de Jordanie et de toute la Terre Sainte, l'archevêque Mar Antimous Jack a été accueilli sur la place de la Nativité avant de pénétrer dans la basilique. Le message de Noël est composé de deux parties, la joie et la paix annoncées par les anges au berger. Voici que nous vous annonçons une grande joie qui sera pour tout le peuple. Le message de paix dit qu'il y a une grande joie, car aujourd'hui est né un sauveur dont le nom est le Christ, le Seigneur. Grâce à la naissance du sauveur, la joie est présentée malgré la tristesse pour ceux qui ont une relation avec Dieu. Le message de la naissance n'est pas seulement la joie, mais aussi la paix. Après l'entrée du délégué patriarcal syrien orthodoxe, ce fut le tour du métropolite copte orthodoxe de Jérusalem et du Proche-Orient, Anba Antonius, puis du patriarche grec orthodoxe de Jérusalem et du reste de la Palestine, Théophilos III. Les patriarches ont été accueillis par le ministre du tourisme et des antiquités palestiniennes, le gouverneur de la province de Bethléem et le maire de Bethléem, ainsi que par une foule de fidèles. Je vous souhaite un joyeux Noël. Noël est la fête de la paix et de la joie et nous prions Dieu de nous donner la santé et surtout la paix que nous désirons tous. Le Christ est venu apporter la paix au monde et les anges ont chanté la gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour les hommes. Lorsque nous trouverons la paix sur terre, les gens vivront dans la joie et la paix et c'est là le but ultime. Les cortèges d'entrée solennelles se sont achevés sur la procession de l'archevêque de l'église orthodoxe éthiopienne. A Noël, l'église de la nativité attire l'attention du monde entier et devient un symbole d'espoir pour tous les chrétiens. Le 8 janvier des frères franciscains et une petite foule de fidèles se sont rendus en procession à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Cusse. La Cusse-Todie de Terre Sainte, située sur la rive occidentale du Jourdain, pour célébrer le baptême de Jésus. La messe solennelle a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, en compagnie du frère Ibrahim Faltas, vicaire de la Cusse-Todie de Terre Sainte, du frère Mario Hacitti, curé de l'église latine de Géricho, et du frère Salem Yunis, responsable du site du baptême. Ce que nous avons célébré aujourd'hui, ici sur le site du Jourdain, c'est la fête du baptême de Jésus. Nous lisons l'évangéliste Matthieu qui souligne que par le baptême de Jésus, la justice de Dieu est accomplie. C'est-à-dire que le plan de salut de Dieu est réalisé à travers la personne de Jésus qui est disposée à faire la volonté de Dieu. Et nous aussi, en recevant le baptême, nous devons avoir la même disponibilité. Dans son homélie, le frère Francesco Patton a fait référence à la relation entre Dieu et l'humanité et ce grand cadeau que nous recevons lors du baptême. Dans le baptême de Jésus, Dieu le Père a révélé sa bonté à toute l'humanité et à chaque personne. Le moment du baptême est pour nous comme une nouvelle naissance, comme le début d'une nouvelle vie et nous nous sentons aussi accompagnés par un Dieu qui est un Père, qui nous dit « Je t'aime » de manière personnelle et je t'accompagne tout au long de ta vie avec ma bénédiction et je désire que dans ta vie tout le bien arrive. En ce jour, un bébé né il y a quelques mois a reçu une bénédiction spéciale. Depuis son déménage, il y a deux ans, le site a attiré des milliers de pèlerins et de visiteurs. C'est le lieu où s'est manifestée la volonté de Dieu pour le salut de toute l'humanité, à travers la vie, le service et le message du Christ qui a lavé nos péchés par le sacrement du baptême. Je suis venue ici aujourd'hui pour faire la fête avec mes enfants et ma famille. Nous avons confié nos enfants à notre Seigneur Jésus-Christ et à la Vierge Marie, afin qu'il les accompagne comme un père et une mère tout au long de leur vie. J'ai fait une prière spéciale pour ma fille aînée, qui est née longtemps après mon mariage. Et aujourd'hui, tous mes enfants sont dans les mains de Dieu. C'est d'un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, dans ce lieu si spécial. Les fidèles ont pu renouveler les saintes promesses du baptême, élevant leurs prières vers Dieu, pour devenir le meilleur sel de la terre et la lumière des nations. Après la messe, les frères et les fidèles ont parcouru en procession la courte distance qui sépare l'église Saint-Jean de la rive du Jourdain. Le custode a baigné leurs pieds dans l'eau de la rivière, où Jésus a reçu le baptême de Saint-Jean. Cette année encore, la procession passait par une porte latérale, mais nous avons reçu la promesse des autorités que d'ici deux mois, une petite zone où il y a encore quelques mines sera nettoyée, de sorte que la procession de l'église ira directement à la rivière. Notre présence ici depuis 800 ans a toujours préservé les lieux sanctifiés par Jésus durant sa vie, mais aussi les pierres vivantes, les gens de terre saint. Cette célébration du baptême de Jésus invite les chrétiens à témoigner de l'amour du Christ en paroles et en actes. Il est 10h30 lorsque le chant du Requiem s'élève au Saint-Sépulcre. Une heure inhabituelle pour la messe des catholiques, une exception à la règle du statu quo, pour un événement aussi spécial que la mort d'un pape. Mardi 10 janvier a eu lieu la messe pontificale de Requiem pour le pape émérite Benoît XVI, présidée par le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pierre-Baptiste à Pizzaballa. Étaient présents les ordinaires catholiques de Terre Sainte, le custode de Terre Sainte, le nonce apostolique pour Israël et Chypre et le délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, ainsi que de nombreux prêtres. Des représentants des autres églises chrétiennes, des diplomates ainsi que de nombreux fidèles et pèlerins ont également assisté à la célébration. L'homélie a été prononcée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Le lieu où nous célébrons, a-t-il dit, nous rappelle que la mort doit être vécue comme un événement pascal. L'occasion permet de réfléchir à l'héritage que le pape Benoît a laissé dans l'église locale, à commencer par son voyage en Terre Sainte en 2009. Des textes et des gestes à retrouver et qui éclairent encore aujourd'hui le chemin. C'est une petite merveille pour nous qui vivons ici et pour nous qui sommes appelés ici à prendre soin non seulement des lieux mais aussi des personnes. Nous devons certainement, et je crois que c'est un héritage que nous devons recevoir de Benoît XVI, poursuivre ce qui est l'utopie des béatitudes, vivre notre témoignage chrétien selon la modalité de la douceur, toujours combiné avec la clarté dans la foi et la fermeté du point de vue de l'engagement chrétien existentiel. Un lien fort avec la figure du Christ, le Christ ici en Terre Sainte a sa manifestation historique et c'est donc la vocation de notre église de maintenir vivante l'historicité de l'incarnation, notamment par le témoignage d'une communauté qui fait de sa relation avec le Christ le point central de son témoignage ici en Terre Sainte. Ces derniers jours, d'autres célébrations pour Benoît XVI ont eu lieu à Jérusalem. Le 4 janvier, une messe de requiem a été célébrée à l'Institut Pontifical Notre-Dame, présidée par Mgr Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique en Israël et à Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, accompagné du père David Stéphi, chargé du Saint-Siège pour l'Institut Pontifical Notre-Dame à Jérusalem, en présence d'autorités religieuses et civiles. Le délégué apostolique a rappelé les premiers mots de Benoît XVI, immédiatement après son élection comme pape, dans lesquels il se décrivait comme un simple et humble ouvrier dans la vigne du Seigneur. Le pape Benoît XVI a vécu fidèlement l'évangile dans sa vie, dans son ministère, dans sa prédication, un chrétien modèle qui a vécu l'évangile jusqu'au bout. Deuxièmement, en tant que pape, en tant que prêtre, il a été un bon et fidèle serviteur. Il a reçu des talents et a doublé les talents qu'il a reçus de Dieu, et tout cela parce qu'il a aimé le Seigneur jusqu'au bout. Le même jour, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé une messe en hommage à Benoît XVI dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem. Il s'est dit très touché par les derniers mots de Benoît XVI, « Seigneur, je t'aime ». Ce sont les mots que Pierre dit à Jésus à Tabga, et toute la vie chrétienne doit être simplement une réponse d'amour à Jésus-Christ. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada